Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Jaffiche Complets. Je suis Guillaume, responsable revenu management chez Jaffiche Complets. Et aujourd'hui, je voulais évoquer avec vous le sujet des commissions, des différentes commissions sur les plateformes. Plus on a de plateformes différentes d'outillers, plus on peut avoir des commissions différentes. Si je me réfère aux deux plus grandes plateformes qui sont Booking et Airbnb, déjà on a des commissions différentes. Après, on verra dans un second temps le sujet Airbnb. Oui, au sein d'Airbnb, il peut y avoir deux types de commissions. Et donc voilà, la question c'est, comment gérer ces commissions ? Est-ce qu'il faut du coup différencier, vu qu'on peut avoir des commissions des fois plus élevées sur une plateforme que sur l'autre ? Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se met plus cher pour compenser ? Et le but, c'est de vous donner des astuces de comment faire. Une astuce qu'on a déjà dit sur cette chaîne, la première c'est, quand vous avez plusieurs plateformes, de toute façon, par la force des choses, vous allez devoir passer par un channel manager. Et nous, ce qu'on recommande, la manière dont on fonctionne, c'est en fait, sur son channel manager, de mettre le prix net, donc le prix qu'on souhaite recevoir, et après de fonctionner avec des majorations sur les plateformes. C'est-à-dire, je prends l'exemple basique, une nuit à 100 euros, on va majorer vers Booking, qui est, prenons l'exemple de Booking à 17%, on va majorer de 21%, pour qu'une fois le retrait de la commission faite dans le calcul, on retombe sur nos 100 euros. J'espère de ne pas avoir perdu trop de monde avec ce calcul, mais le but étant que dans le channel manager, on paramètre ce qu'on souhaite récupérer, et qu'on n'ait pas à se tracasser, à se faire des nœuds au cerveau avec ces calculs, de savoir quel argent on va récupérer dans notre poche, si on met tel prix ou tel prix sur telle plateforme. Et donc, on peut, avec le channel manager, mettre une majoration différente en fonction des plateformes sur lesquelles on met. Donc, on va avoir une majoration différente sur Booking, sur Airbnb ou sur d'autres, à Britel, sur d'autres plateformes. Et donc, voilà, ça permet d'éviter de donner au cerveau. Ça permet de pouvoir mieux contrôler la parité tarifaire, qui est quand même importante. On va éviter d'avoir des prix différents en fonction des plateformes. C'est mieux pour les algorithmes, souvent de chaque plateforme. C'est mieux, c'est une logique aussi, à part si vous souhaitez vraiment vous focaliser sur une plateforme pour quelques raisons, mais sinon, on recommande une parité tarifaire. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et après, je voulais évoquer le sujet d'Airbnb, qui pour l'instant a deux commissions différentes, donc une commission à 15% et une commission à 3%. Donc, la commission à 15%, c'est la classique. Tous les frais sont pris en charge par l'hôte. Et donc là, ça va être un calcul assez rapide. Mais il y a la deuxième commission, qui est la commission à 3% pour l'hôte, et le reste payé par le voyageur. Donc, celle-là, il faut savoir que le voyageur, le pourcentage payé par le voyageur ne va pas être forcément fixe. Ça oscille entre deux pourcentages qui peuvent varier. Et du coup, on a encore moins la main. Donc déjà, on recommande, on le verra avec une autre vidéo, mais on recommande sur Airbnb de se mettre à 15%. Mais au cas où vous êtes à 3%, peu importe, vous juste vous adaptez votre majoration sur votre channel manager. Et au lieu, quand on est à 15% sur Airbnb, on va mettre une majoration à 18% pour retomber sur nos pieds quand on retire. Et quand on est à 3%, tout simplement, on va majorer à 5%. C'est juste le calcul qui est différent, mais ça changerait. On va juste s'adapter. Je voulais faire cette petite parenthèse sur Airbnb où on peut avoir des questions sur ça. Donc voilà, pour résumer, la gestion des commissions par un channel manager, le mieux, c'est d'avoir la vision nette dans le channel manager. Ça vous simplifiera la vie. Vous aurez beaucoup moins de questions à vous poser. Vous perdrez moins de temps avec des calculs. Donc c'est vraiment la recommandation qu'on peut faire. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite astuce, si on peut l'appeler ça comme ça, vous a plu. Et je vous invite à partager, comme d'habitude, vos avis en commentaire. Et je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire à la bibliothèque de contenu gratuit que vous pourrez trouver en description. Top ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501